Salut les futurs opticiens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui j'espère te plaira et te sera utile. Une vidéo qui récapitule toutes les hauteurs et tous les écarts que tu dois connaître en fonction de chaque type de vert. Donc c'est une vidéo que j'aimerais assez synthétique, je ne vais pas trop m'attarder sur certains points que tu dois déjà connaître. N'hésite pas toutefois si tu as des questions à les mettre en commentaire. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, abonne-toi et on attaque avec l'unifocal en vision de loin. Donc l'unifocal en vision de loin, qu'il soit sphérique ou asphérique, les mesures seront les mêmes. Quand je parle de mesures horizontales, je parle bien évidemment des écarts. Donc là on prendra les demi-écarts pupillaires en vision de loin monoculaire avec le pupillomètre. Et à la verticale, on utilisera la famous règle de ponctualité. Donc cette règle de ponctualité, il faut absolument que tu l'aies en tête, que tu saches l'appliquer, que tu connaisses la définition. Parce que les examinateurs seront intransigeants là-dessus. La règle de ponctualité c'est quoi ? C'est une technique qui te permet de centrer les verres de telle sorte que l'axe optique du verre et la ligne de regard soient confondus. Comment on fait pour appliquer cette règle de ponctualité ? C'est très simple. Ton sujet est debout, tu es prêt à prendre les hauteurs. Il porte les lunettes. Tu vas lui demander de fixer un point à sa hauteur. Dès que le plan de monture est bien perpendiculaire au sol, tu lui dis stop, c'est la bonne position. Et là, tu vas pouvoir prendre les hauteurs. Donc garde en tête que la règle de ponctualité, c'est pour que l'axe optique du verre et la ligne de regard soient confondus. Ensuite, l'unifocal vision de pré-sphérique. Pour des montures plein champ, montures qu'on a l'habitude de voir et vendre ou montures demi-lune, les montures un peu type Dumbledore. Donc quand tu as affaire à un unifocal en vision de pré-sphérique, c'est pas très compliqué en soi. Pour les écarts, tu prends les demi-écarts pup en VP monoculaire, sachant que tu es en vision de pré. Donc tu penseras bien sur le pupillot à prendre tes écarts VP. Et pour les hauteurs, tu te fais pas chier, tu prends la hauteur boxing. Hauteur boxing, c'est tout simplement le milieu de ta côte B. Maintenant, on adore se compliquer les choses en optique et on va voir le cas de l'unifocal vision de pré, mais asphérique. Sur une monture plein champ, donc une monture qui entoure totalement ton oeil. Donc à l'horizontale, tu vas me dire, mais qu'est-ce que t'as foutu ? Tu prends les demi-écarts pup en vision de loin monoculaire, alors qu'on est en vision de pré. C'est volontaire. C'est une petite exception. En fait, on prend les écarts pupillaires en vision de loin pour l'unifocal VP asphérique. Tout simplement pour que l'axe optique passe bien au centre de l'oeil. Si tu mets tes écarts en vision de pré, la vision sera moins bonne parce que ton axe optique passera à côté du centre de l'oeil. Et à la verticale, tu respecteras la règle de ponctualité. Unifocal vision de pré, asphérique, sur une monture type Dumbledore. A l'horizontale, on ne change pas une équipe qui gagne, tu prendras tes demi-écarts pupillaires vision de loin monoculaire pour que l'axe optique passe bien au centre de l'oeil. A la verticale, on prendra la hauteur boxing de cette monture demi-lune. Allez, passons au progressif. Progressif, c'est pas très compliqué. Pour les écarts, on prend les demi-écarts pupillaires vision de loin monoculaire. A la verticale, par contre, pour la hauteur, attention à bien mémoriser, ça va être croix de centrage, pleine pupille, en position primaire. Position primaire, c'est quoi ? C'est pas la règle de ponctualité, attention à ne pas tout confondre. Position primaire, c'est la position que tu as quand le sujet regarde un objet éloigné, situé à hauteur des yeux, sans aucune contrainte, le gars il est détendu, et il n'y a pas cette histoire de plan de monture perpendiculaire au sol. Ensuite, pour tout ce qui est vers de proximité, profondeur de champ, mi-distance, peu importe comment on les appelle, ne te prends pas la tête à essayer de trouver une logique là-dedans. En fait, ça dépend énormément du type de verrier que tu vas choisir. Donc, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, même si ça prend du temps, au moins t'es sûr de ne pas te planter, tu ouvres ton catalogue fournisseur et tu regardes quelles mesures il te demande de prendre. Après, si jamais t'as pas trop le temps, je te donne juste un conseil assez rapide, mais c'est à prendre avec des pincettes. En général, quand tu as le mot progressif d'intérieur, tu prendras à l'horizontale, en général, les écarts en vision de loin, parce que c'est considéré quand même comme un mot progressif. Ensuite, le bifocal, le verre bifocal ou aussi appelé double foyer. C'est le verre un peu vieillot qu'on connaît bien avec la petite pastille. Donc, pour ces verres où tu as vision de loin, vision de près uniquement, les mesures à l'horizontale, donc au niveau des écarts, ça va être les demi-écarts pupillaires vision de près monoculaire. Il faut que tu saches que tes demi-écarts, tu peux les retrouver en te plaçant au milieu de ton segment de la vision de près, d'accord ? Jusqu'à ton milieu de pont. Au niveau de la mesure verticale, donc au niveau de la hauteur, sur un bifocal, ton sommet de ton segment VP doit être au niveau du bas de la paupière inférieure de ton sujet. Trifocal, triple foyer. Alors, sur ce verre-là, on a de la vision de loin, de la vision intermédiaire et de la vision de près. Et un triple foyer, on voit que c'est un triple foyer parce qu'on voit bien les pastilles. A l'horizontale, au niveau des écarts, tu partiras sur tes demi-écarts pup en vision de près monoculaire. Tes écarts, il faut que tu saches qu'ils se trouvent au milieu du segment de vision intermédiaire. Et pour les mesures à la verticale, donc les hauteurs, le sommet du segment de ta vision intermédiaire doit être confondu avec ton bas de pupille. Voilà, voilà, on a fini. Donc j'espère que cette vidéo sera quand même assez claire, même si j'ai essayé de la faire la plus synthétique possible, la plus rapide possible. Tu peux reprendre ce tableau, l'imprimer si tu le souhaites. Ça te permet de faire un petit tête-mémo juste avant l'examen, tu peux le relire. C'est un tableau qui t'aidera énormément, je l'espère, pour la PDM ainsi que l'atelier. Parce qu'il faut évidemment pour l'atelier, pour vérifier l'équipement, il faut savoir comment on prend les mesures. N'hésite surtout pas, sachant que la vidéo est quand même assez synthétique. Si tu as des questions, allez mettre en commentaire. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner, à faire partie de notre magnifique communauté des futurs opticiens. Et je te souhaite un excellent apprentissage. Salut les futurs opticiens !